bon alexandre bonjour merci d'avoir accepté le principe de ce j'irai twitter chez vous un petit peu particulier puisque comme les spectateurs vont pouvoir le constater on est dans le train est ce que tu peux leur dire d'où on revient on revient de courchevel où nous étions pour le cristal festival le cristal festival c'est un événement à destination des gens de la publicité et des médias c'est le sommet de la pub au sein duquel les annonceurs et les plus grands publicitaires je dirais internationaux se remettent des prix autour des médias digitaux sociaux et traditionnels donc tu étais au cristal festival pour pouvoir présenter human life dans le cadre du concours du premier concours organisé par cristal festival de start up est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est human life et sur comment s'est passé le concours human life c'est un tableau de bord de santé la destination des utilisateurs internautes disponible aussi sur le mobile qui permet de centraliser toutes ces informations type le carnet de santé mais aussi les informations inhérentes au bien-être comme les habitudes de vie l'activité physique ou autre on a été donc pré sélectionné par le cristal festival parmi 80 start up est invité à venir pitcher et présenter human life devant un jury de 80 personnes dont les plus grandes agences et les plus grands annonceurs internationaux très bien et pour quel résultat alors on a eu la chance de remporter le premier prix et le start up award du cristal festival régulièrement tu participes à ce type de concours de start up tu as au cours de l'année 2013 remporté le start up award à pharma success tu as remporté la start up academy pourquoi pour toi c'est si important de participer à ce type de concours l'année 2013 pour nous et pour human life a été une très bonne année effectivement parce qu'on a participé à trois concours de start up et on a eu la chance de remporter les trois premiers prix la pertinence pour nous de participer à ces concours elle est assez évidente notamment en termes de visibilité c'est on est une start up on a donc assez peu de moyens et c'est une manière extrêmement pertinente à la fois de s'entraîner à pitcher devant des jurys divers et variés quels que soient les domaines mais aussi surtout de gagner en visibilité pour alexandre le domaine de la santé est en effervescence il y a énormément d'investissements qui arrivent actuellement dans ce secteur il ya un incubateur qui va se créer début 2014 sur l'ancien site de l'hôpital bussico tu as le gouvernement qui vient de faire un appel à projets aux entrepreneurs en santé dans le cadre de la stratégie nationale de santé qu'est ce que qu'est ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à un startupper un entrepreneur en e-santé mon conseil et mon fondement depuis que j'ai créé human life il ya maintenant deux ans c'est systématiquement de me rappeler qu'il ne faut rien lâcher l'exemple de l'incubateur de la e-santé monté par paris incubateur on a eu la chance aussi sur ce sujet là d'être retenu pour pouvoir participer à cet incubateur et tous les sujets inhérents à la santé et surtout à la start up c'est d'être extrêmement persévérant mon vrai conseil c'est ne rien lâcher on va faire à chaque fois c'est qu'à chaque fois je te fais jamais la même en plus justement tu vas refaire donc voilà jusqu'à temps que ça rentre et on est toujours la première à faire aussi mon ami on se concentre ouais mais ça je sais que ça va pas venir mais ok gagner le cristal festival award start up start up award c'est mieux de mettre dans le bon sens ça va pas du tout je dis trop et on est dans le train mais vas-y je vais te le faire comme ça on va voir à un moment donné tu détends mais au beaucoup on en fait 15 ouais voilà exactement